Alors, vous en pensez quoi de la lessive maison préparée la semaine dernière grâce à nos éco-tutos ? Cette fois, Eglantine va vous apprendre à tresser du vacua. C'est mieux que de se construire un caveau en déterrant des autres pirates. Alors, quand des riches investisseurs construisent un caveau pour leurs enfants dans le cimetière marin de Saint-Paul, les considérant sans doute comme aussi important que la buse ou le comte de Lille, la préfecture conteste, et nous aussi. Comme nous contestons la prolifération des pubs en ville, une interview croisée de l'Association des paysages de France et d'Extinction Rebellion revient sur cette pollution et nous explique qu'à partir de 2024, ce sera la responsabilité des communes. Contestons-nous aussi le chantier du Woodhôtel au milieu de la savane de Trois-Bassins ? Pas de panique, explique l'architecte, les éclairages ne perturberont pas les pétrels, il reste un peu de nature autour. Cette semaine, c'est Cronia qui nous remonte un peu le moral en listant les initiatives positives pour construire un monde plus durable. Sur Parallelsud.com, il y a aussi une chronique livre à domicile qui revient sur l'écriture inclusive, un article sur la vannerie, un art de vivre mafaté en voie de disparition, et plein, plein de libres expressions. On s'y retrouve en deux clics. Parallelsud.com, il y a aussi une chronique. Parallelsud.com, il y a aussi une chronique. Parallelsud.com, il y a aussi une chronique. Parallelsud.com, il y a aussi une chronique.